L'évaluation indépendante d'une maison est une méthode adoptée par ceux qui souhaitent acheter ou vendre une maison. C'est une méthode qui leur donne une idée claire et complète de la valeur de la propriété par rapport au taux du marché. La plupart des gens ne sont pas conscients des aspects techniques de l'évaluation de la valeur d'une maison, cependant, la plupart d'entre eux savent que c'est une chose importante à faire lors de l'achat ou de la vente d'une propriété. Lorsqu'il s'agit de connaître la valeur d'une propriété, de nombreux aspects doivent être pris en compte. Dans les sections suivantes, un aperçu de l'évaluation des maisons sera présenté. Méthode du revenu, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une méthode utilisée pour l'évaluation des biens immobiliers. Ici, la valeur totale d'une propriété est estimée sur la base du potentiel de revenu. Le revenu qui est calculé peut être généré soit sous forme de revenu locatif, soit par la revente de la propriété. Il s'agit d'une méthode assez compliquée, cependant, elle est assez fréquemment utilisée par les investisseurs lorsqu'ils doivent fixer la valeur d'un bien ou lorsqu'il s'agit d'évaluer la rentabilité de leur investissement dans les jours à venir. Certaines hypothèses doivent être formulées et il faut s'appuyer sur elles pour parvenir à une conclusion précise en utilisant la méthode du revenu. Voici les hypothèses qu'il est nécessaire de formuler. Valeur de revente du bien, il s'agit de supposer la valeur que le bien n'est susceptible de rapporter s'il est revendu. Divers facteurs doivent être pris en considération lors de l'évaluation de la valeur de revente d'un bien. Revenu susceptible d'être généré par le loyer, il s'agit d'un autre domaine qui doit être évalué. Comme nous l'avons mentionné, le revenu des loyers joue un rôle important dans l'utilisation de la méthode du revenu pour l'évaluation d'un bien immobilier. Comment la valeur d'un bien immobilier est-elle calculée ? Afin d'avoir une meilleure idée de l'évaluation d'une maison indépendante, il y a plusieurs hypothèses et considérations qui doivent être faites. Ce type d'évaluation entre en jeu lorsque le revenu généré est comparé au capital investi afin de déterminer le bénéfice qui peut être généré par la revente de la propriété. Une méthode très courante utilisée pour estimer le bénéfice susceptible d'être généré consiste à comparer la valeur du bien en question avec le même type de dépense en capital ou d'investissement de nature similaire. Le calcul des facteurs de risque est peut-être la chose la plus difficile à faire lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur d'un bien immobilier. Bien que l'on puisse se faire une idée en examinant les tendances passées du marché, il est très difficile de prédire la nature du marché immobilier dans les jours à venir. Il est donc sage de faire appel à des experts en évaluation pour connaître la valeur réelle de votre propriété.